Le club de l'été, on reçoit aujourd'hui Valérie Boschnec et Jean-Louis Debré qui montent sur scène à la gaieté Montparnasse pour ces femmes qui ont réveillé la France. On va dresser votre portrait sonore avec quelques petits extraits. Voici le premier. J'attends le pire dans le pavillon d'honneur d'Orly et mon attention est captée par un détail. Dans la ligne des ministres, ils sont là. Ils ont tous à peu près la même taille. Il y en a un grand. Ils sont tous immobiles. Lui, il est toujours en agitation. Je rentre dans le pavillon d'honneur. Je vois mon père et j'y vais. C'était qui ce grand personnage ? Mais c'est Chirac. Il a un grand avenir politique. Extrait de votre documentaire réalisé par Fabrice Pierrot. Mon Chirac qu'on peut voir toujours sur LCP. Vous y racontez la première fois que vous avez vu Jacques Chirac. Vous ne saviez même pas qui il était en fait ? Vous savez, à l'époque, j'étais juge d'instruction. Je m'intéressais assez peu à la politique. Parce qu'à la maison, on ne faisait que ça. Alors moi, je me dis autre chose. On rappelle que votre père, Michel Debré, a été premier ministre de la France. Ah bon ? Ministre de la Défense. Je ne vous le rappelle pas à vous. On m'en calme, moi. Je suis admiratif. Vous avez été biberonné à la politique, j'imagine. On va appeler ça comme ça, si vous voulez. Mais vous ne vouliez pas tout de suite faire de la politique ? Non, moi, je voulais être juge d'instruction. J'ai été pendant 20 ans juge d'instruction. C'est un métier fantastique. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Le monde de la violence, le monde du crime, le monde du terrorisme. C'est là où j'ai commencé à devenir un terroriste. Non, pardon. Mais c'est donc Chirac qui vous a amené à la politique, en fait ? On est là, le général est allé au Québec, a crié « Vive le Québec, vive ! » Et le voyage n'interrompu. Mon père va accueillir le général de Gaulle à l'aéroport, avec tout le gouvernement. Comme je dînais avec lui ce soir-là, je suis avec lui. Et je vois ce personnage, je ne le connaissais pas, et on ne s'est plus quitté. Voilà, vous lui aviez été d'une grande fidélité. On peut parler d'amitié ou ça ne se fait pas en politique ? D'affection. D'affection, très bien. Et la suite de ce portrait sonore, un portrait sonore de couple, forcément. Et là, c'est pour vous, Valérie Beauchenecq. Chez nous, dans l'art du mime, la convention est importante parce que nous devons créer à travers un geste, un symbole. Le geste du procureur, le geste d'un accusé, le geste de la liberté, le geste de la victoire, de la colère. Nous devons donner des attitudes types qui obéissent à des conventions. Et à travers ces conventions, il faut avoir la liberté. C'est la voix du mime Marceau. Vous avez fait vos classes dans l'école du mime Marceau. Quel rôle il a joué dans votre vie, le mime Marceau ? C'est 17 ans de ma vie. C'est vrai que c'est une formation pluridisciplinaire, bien sûr avec le mime au cœur de tout, mais avec de l'adlance classique, du moderne jazz, du théâtre, de l'escrime, de l'acrobatie. Et il a joué un rôle humaniste. C'est vraiment une école complète. Et puis quelque chose d'à part. On est un peu une espèce en voie de disparition, les mimes. Mais par contre, ça donne une lecture de l'être humain différent, puisque nous, les silences, nous comprenons beaucoup de choses sur les attitudes, sur ce pouvoir du geste. Et puis c'est aussi, en parallèle avec Jacques Chirac, depuis ma rencontre avec Jean-Louis, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre le chemin que j'ai fait avec Marcel Marceau et puis celui avec Jacques Chirac. Jacques Chirac, à qui on devait l'école du mime Marceau à Paris. Ah, d'accord. Un autre petit extrait pour vous, Jean-Louis Debré. Vous avez regardé l'émission de Karine Le Marchand, Ambition Intime, Jean-Louis Debré ? Je l'ai regardé. Alors ? Ça m'intéresse d'avoir votre avis. Écoutez, c'est très intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant parce qu'enfin, c'est un interview qui n'est pas conventionnel. Alors, aucun ne dit la vérité. Non. Ah oui ? On ne dit jamais la vérité dans un interview. Non, parce que la politique est un métier du spectacle. Et ils font un spectacle. Ah oui ? Et donc, ils font un spectacle en faisant croire qu'ils répondent à des questions intimes. Mais les questions, pour moi, étaient plus intéressantes que les réponses. À l'émission présentée par Alessandra Sublet sur Europe 1, la Cour des Grands, on s'en souvient. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps, mais vous dites cette phrase en interview, on ne dit jamais la vérité. C'est très inquiétant pour nous, ça. Oui, mais vous savez, j'ai un petit souvenir. Lorsque j'étais juge d'instruction, et que j'interrogeais un vieux juge, il m'avait dit, tu sais, ce qui est plus important, c'est la question que tu poses que la réponse. Car les gens ont leur interprétation. Mais quand tu poses la question, tu regardes les gens dans les yeux. Et si tu vois ton criminel regarder son avocat ou agiter son pied, c'est que la question est bonne. Peu importe la réponse, de toute façon, chacun a sa vérité. et il ne lui donnera que sa vérité. Donc la question, la façon de la question, de la poser, la façon de regarder la personne à qui vous interpellez est essentielle, car vous enregistrez ses réactions. Je vais bien vous observer alors pendant toute cette interview, Jean-Louis II.